C'est pour vous dire, moi, que c'est le printemps qui est notre bonne saison à nous autres. Il y en a qui sont contents que c'est l'été. Mais moi, j'ai dans mon idée, pour qu'une personne vive contente, il faut qu'elle s'aide à l'espoir de quelque chose de mieux. Ça fait que durant tout le printemps, on espère l'été. C'est une histoire tellement incroyable et tellement riche en événements. On essaye de s'imaginer tout ce qui a pu se passer, les péripéties, les drames. Le départ d'Acadie a été forcé et l'arrivée à Belle-Île s'est faite d'une façon aussi assez aventureuse. Ils ont vécu des choses incroyables, ces ancêtres. Ça force le respect et ça permet de se construire aussi quelque chose par rapport à ça. Et le fait que les Acadiens ont eu cette souffrance qu'on peut retrouver actuellement chez d'autres peuples, c'est émouvant. J'ai toujours été intéressée par... comme si on sentait qu'on n'était pas d'ici, on va dire. On sentait qu'il y avait quelque chose ailleurs. Et puis, depuis que j'ai appris l'histoire acadienne et que je suis acadienne, c'est de là que c'est parti. Il faut en parler, il faut expliquer à nos enfants ce qui s'est passé. C'est ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier d'où est-ce qu'on vient. On a décidé de venir pour le congrès mondial parce qu'avec mon mari, on était venus en 94. Et on devait revenir en 2014, mais on a eu un empêchement. En 2015, Daniel s'en est allé. Et quand j'ai vu l'annonce du congrès mondial de 2019, j'ai décidé d'emmener Melle pour transmettre aux petits-enfants ses racines à laquelle Daniel tenait tant. Daniel est un orphelin. Il a perdu sa maman très tôt. Et lui, ça a été important de découvrir ses racines. Et comme il avait ses quatre grands-parents descendants d'Acadien, il s'est vite trouvé avec beaucoup d'ancêtres acadiens. Quand on sait d'où on vient, on peut aller où on veut. Mais maintenant, je sais que c'est vrai. On sait qu'ils étaient acadiens parce que c'était véritablement noté. Le prêtre tenait à bien marquer leurs signes distinctifs en donnant l'expression très significative « acadien de nation ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On venait juste de terminer notre dernière journée de la saison d'Ou-Mort. C'était sa première saison. Ça avait vraiment bien été. J'arrivais au 4, dans la nuit du 3 au 4. Le 3, c'était le jour de ma fête. Le 4, c'était notre anniversaire de mariage. Le 4, c'était le jour où on a eu un accident de voiture. Il est décédé cette journée-là. Sous-titrage Société Radio-Canada On a eu le meilleur papa pour notre fille, le meilleur mari. On l'a aimé jusqu'à la fin. On n'aurait jamais voulu que ça arrive, mais on ne choisit pas. On a eu une vraiment belle saison. Plein de beaux souvenirs. On a eu la chance de vivre plein de beaux moments. Avec lui, Caroline et moi, c'est ce qu'il faut garder dans nos mémoires pour essayer de continuer. C'est pas facile, mais c'est ce qu'il voudrait qu'on fasse continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quoi? J'ai peur que le père, ce soit Thomas. C'est pas vrai, là. Tu m'as pas dit que vous avez mis des condoms? Eh oui, sauf que... C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Remember, brace yourselves. And once we get out to where we're going, wait till the plane comes to a complete stop before we can get out. Okay, brace positions, please. Brace positions. Sir, heads down, heads down, please. Robin Feck, too preoccupied by the safety of her passengers, looks out of a window and suddenly sees the tops of the trees. She has but a few seconds left to strap herself in her jump seat before impact. Brace positions. Keep your heads down, everyone. Hold on, this is going to be rough. The airport is only four miles away, but too far for the crippled plane. The pilots have to attempt a crash landing in a field. Help me, hold it. Over there. Help me, hold it. Help me, help me, hold it. Here, five, husband. Here, five, husband. The plane's altitude voice alarm sounds, warning the pilots that they're flying too close to the ground without their landing gear lowered. I can land the plane. The pilots will attempt to land on the plane's belly. Here, one hundred, hold here. Help me. Help me, help me, hold it, help me, hold it. Here, one hundred, hold here. Amy, I love you. Four, two, three, four, here. Thirty, four, here. Twenty, four, here. Twenty, four, here. Twenty, four, here. My Lord. And I thought Kyle's made ruckus. Shut up, all he has to be having a bloody baby. Oh, yes. I have to wash my hands. Just come for my mother. Mom, yes. Oh, vous êtes bien très bon. Je pense que vous... Vous ne vous devez pas s'enfuir. Je pense que s'enfuir. Vous devriez vous avancer. Vous êtes pressionés? J'ai peur. Um, je vous le dis. Mille, je ne peux pas s'enfuir. Non ! Je ne peux pas s'enfuir. Non, je ne peux pas s'enfuir. Vous avez des déchets sur le sang. Ah ! Ok, Emilie, je vais vous montrer que je peux voir ce qui se passe. C'est ok. Oh! 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 You can do it. Come on! Push, girl, you can do it! Ok? Ok! Oh, it's beautiful. It's a baby. It's a real baby? Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le tumulte, quand un inconnu mutilé est recueilli sur ses côtes. C'est un accident, amputé par quelqu'un qui connaissait son affaire. Une intrigue où la soif de savoir engendre la méfiance et le mépris. Tout ce mec toucher un crapaud, ça donne des verrues. Moi, je pense que c'est un marin. Il a organisé une mutinerie sur son bateau. Ils l'ont jugé et ils ont coupé les jambes pour le punir. C'est plus les curés qui font les miracles aujourd'hui. C'est les fonctionnaires. Il faut que tu me dises qui tu es et d'où tu viens. Parle à présent. Il comprends point. C'est pas la langue qu'on lui a coupé. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Un film où le désir et l'espoir trébuchent, où triomphe. Je ne quitterai jamais la baisselle, Marie. Je n'ai jamais dit que tu viendrais avec moi. Viendrais-tu ça, toi, te faire montrer comme une bête de cirque? Une histoire vraie où personne ne trouve la vérité. C'est le summum, le saint-graal des courses à chevaux. La récompense ultime que tous les jockeys rêvent de gagner. Dès le début, Ron impressionne toute l'industrie des courses. Il avait un don. Et les chevaux couraient pour lui. Mon père était un bonhomme à chaud. J'ai appris beaucoup avec lui. Pourquoi il ne sait pas avoir de l'argent au risque de faire? C'est une bonne grosseur, tu peux faire un jockey. J'ai demandé où c'était ça, un jockey. Les hommes avaient des pilotes blanches. Il fait la couverture de Time, Newsweek, et Sports Illustrated. Ronny Turcotte, Hance, Westwood, put away. Et Spectre Cary, Hance, put away. Il était en train de racer de l'histoire, maintenant. Il n'était pas en train de racer de l'horses. Spectre Cary a ouvert le 29-13. Il est en train de racer, le Premier League, le Premier League, le Premier League. Le Premier League, le Premier League, le Premier League, le Premier League. Ron Turcotte a marqué à jamais l'histoire des courses à chevaux. C'est une légende. La présence d'artistes acadiennes dans la scène musicale ne date pas d'hier. Et les pionniers ont dû briser des stéréotypes et surmonter de nombreux obstacles. Ceux-là qui ont quitté l'Acadie ne sont plus acadiens. C'est indéniable qu'Hélène ait été la révélation au niveau international. Elle n'était pas du tout folklorique qui n'essayait pas non plus de masquer la provenance acadienne. Je m'appelle Marc Poirier, alias Joseph Edgar. Je suis témoin d'une émergence d'artistes acadiens de tous les styles musicaux qui font leur place dans la francophonie à une vitesse fulgurante. Mais pourquoi maintenant? Là, il y a une fave, là, tu sais, c'est un mélange d'affaires. Je serais forcé de jammer avec du monde qui faisait du jazz, du monde qui faisait du funk, du monde qui faisait du country, du monde qui faisait du folk. Donc la musique acadienne, c'est tout ça en même temps. On a un talent brut chez nous, mais il fallait mieux les structurer. Ça devrait être nécessaire d'apprendre comment faire un soundcheck. Quand tu fais les concours, puis tu réalises comment ça marche, ça te donne un petit peu d'espoir. C'est clair, je ne sais pas si ça va m'apporter, mais je fais des bonnes choses. Tu pourrais être un six books, person. Les concours, les concours, c'est important. Peu importe, l'important est de persévérer, continuer à essayer d'élargir son public. Un artiste qui voyage, c'est jamais une mauvaise affaire. Là, on arrive juste à la France. Là, ça, bien là, les Français traînent. L'Internet a aidé à élargir les frontières, si on veut, à les enlever. Apple Music, tout ça, ça s'est en train de changer la industrie. Anybody peut t'entendre. Ça donnait possibilité à plus d'artistes de chez nous, de se faire voir, de se faire entendre. Je me suis dit, tu sais, c'est vu par des milliers de personnes. Je veux en plus profiter de la visibilité. C'est le chemin le plus difficile pour être reconnu suite à ça. Ça me pissait off, d'entendre. C'est pas la bonne way de parler. J'aimerais être perçu en plus d'avoir un accent. Si quelqu'un veut me parler de mon accent, avec plaisir, je vais te répondre. Ça fait « Free style on » et « Weird relationship ». Puis on va rocker le monde sans perdre une once de notre identité. Ils vivent parce qu'ils sont bons. Ils arrivent sur scène, ils prennent la scène, la scène est à eux. Mais en veux-tu des Acadiens, cette soirée? Quels sont les autres facteurs qui contribuent à la popularité de nos artistes aujourd'hui? Je veux rencontrer des jeunes artistes qui ne voient que de belles opportunités à l'horizon. Moi, ce qui m'intrigue, c'est pourquoi j'ai toujours cette appartenance. Il fait 250 ans, surtout en Lusiane où on est loin de tout ça. Ça, c'est l'éther de Richard. C'est comme des monuments au génocide de mon peuple partout. Si je vois ça, je le sens, je le vis. On leur avait dit, quand on les a mis dans les camps de concentration, « Vos marais, vos prêts, vous appartiennent plus. Vous les avez plus là. » Si tu veux être un vrai Acadiens, il ne faut pas juste que tu parles français. Il faut que tu danses à la musique. Presque tout le monde disait, « C'est fini, ça. » Et puis on se dit, « Non, ce n'est pas fini. » Est-ce vraiment une affaire de combat et de résistance autant qu'une affaire d'amour? On aime. On aime cette culture. Nous se médaillons avec une mèche de tes cheveux Le souvenir de ta bouche et des yeux Sur son lit de mort, mon père m'a révélé un secret qu'il a fait partie d'une société secrète. Soixante-douze mille sept cent quarante-deux membres de l'Ordre de Vecatier. Wow! L'Ordre est une société de frères. Le marchand fraternise avec le menuisier. Le professionnel avec le cultivateur. Le riche avec le pauvre. Ils font une élite de Canadiens français qui cherchent le bien général. On était des descendants français à la partie de la première journée. On dit toujours que j'ai été la seule femme. Est-ce que j'ai vraiment été la seule femme? Presque 850 cellules secrètes seront formées d'un océan à l'autre. Comment faisaient-ils pour se réunir sans éveiller les soupçons? Discrétion, discrétion, discrétion. À Montaigne, il y avait des francophones qui devaient se cacher pour parler français. On ne pouvait pas parler français dans la rue. Tu parles français, tu te fais regarder, là. C'était un monde anglophone qui voulait nous tenir dans cette pauvreté-là qu'on avait vécu après la déportation. C'était une guerre réelle entre français anglais, entre catholiques protestants. Il a fallu qu'on comprenne notre place. Trop de Canadiens français ont peur du risque. La véritable solution, d'inventer des accommodements qui nous permettent de vivre ensemble. Plutôt que de résister, beaucoup de Canadiens français démissionnent à cause de lui. Nous autres, nous luttons face à la tempête! Frère, levez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada